Les réserves de change de l'Algérie ont baissé de 152,7 milliards de dollars à fin septembre 2015 qu'entre 159,3 milliards de dollars à fin juin 2015, soit une baisse de 6 milliards de dollars entre janvier et septembre, a indiqué le gouverneur de la Banque d'Algérie Mohamed Laqsassi. Il faut pas l'oublier, cette fois-ci, le choc externe semble être persistant. Ça a commencé au second semestre 2014, ça a couvert toute l'année 2015 et les indications en termes de niveau du prix du baril pour 2016 sont dans des prix faibles. Cette contraction est due essentiellement à l'impact du choc extrême sur la balance de paiement extérieur de l'Algérie depuis le quatrième trimestre de 2015, a indiqué Laqsassi lors de la présentation des tendances financières et monétaires de l'Algérie. En ce qui concerne le refinancement des banques, vu que l'année 2015 a enregistré une diminution de la liquidité bancaire, la Banque d'Algérie prépare les instruments pour que le refinancement des banques par la Banque d'Algérie reprennent à partir de février 2016. Et pour mémoire, les banques commerciales ne se sont plus refinancées à la Banque d'Algérie depuis fin 2001. Donc la reprise de refinancement des banques par la Banque d'Algérie à partir de février 2016 s'inscrit dans le cadre d'un nouveau chemin de financement de l'économie qui vise à accompagner les crédits sains qui devraient aller à des investissements productifs dans les secteurs hors-ils de l'Algérie. Dans un autre contexte, la Banque d'Algérie a décidé de mettre en place une série de mesures pour faire face à la crise née de la dégringolade des prix du pétrole. Parmi ces mesures figurent notamment la couverture des risques à terme, a indiqué le gouverneur de la Banque centrale. La solution des fondamentaux, la Banque d'Algérie poursuivra une politique de change favorisant la compétitivité et la stabilité externes. Après les mesures de soutien et d'exploitation aux décarbures prises en 2011, la Banque d'Algérie prendra au cours de l'année 2016 de nouvelles mesures pour développer le marché interbancaire de change et promouvoir la couverture à terme par les banques de la place au profit des opérateurs. La réactivation des opérations sur le marché monétaire interbancaire dans la perspective des retours des banques au refinancement auprès des prêteurs en dernier ressort à partir de février 2016, cela contribuera à la dynamique. La Banque centrale répond ainsi favorablement à une demande formulée depuis plusieurs mois par les opérateurs économiques, notamment les entreprises importatrices d'équipements et de matières premières, une demande formulée avec une insistance depuis l'accélération de la dépréciation du dinar.